... Il n'y a pas tout le monde ? Bienvenue avec moi dans Entreprendre, voilà, et comprendre un peu qu'est-ce que la notion de financement participatif et notamment comment j'évalue le potentiel d'un projet start-up. Alors, dans le cadre de ce sujet, moi je me pose en tant que particulier, voilà, ayant une sensibilité pour l'économie participative, l'économie collaborative, voilà, qui vise parfois à utiliser en fait nos produits d'épargne afin de soutenir le déploiement et le développement de l'économie et notamment de la création d'emplois. Donc comment, non plus en passant par nos acteurs, on va dire bancaires traditionnels, mais en passant par des plateformes de financement participatif, et là je ferai une petite parenthèse, attention au cadre réglementaire de ces plateformes, j'ai précédemment fait des castes dessus, allez voir, en tant que particulier, il faut qu'on soit vigilant. Alors, pour cette présentation, je vais faire deux parties. Dans une première partie, je vais parler du risque autour, à mon sens, de la subjectivité de l'évaluation. Puis dans une deuxième partie, nous aborderons quels outils techniques et pratiques d'évaluation puis-je utiliser pour essayer d'évaluer le potentiel d'un projet start-up ? Voilà. Alors, dans un projet de start-up, on va avoir différentes cibles. La première cible, je vous l'ai dit, c'est potentiellement en fait l'épargnant ou l'investisseur qui souhaite passer par une plateforme pour investir dans une start-up. Puis en dessous, on a le porteur de projet en lui-même, celui qui porte l'idée, celui qui porte la start-up, le projet de start-up, qu'on va financer en phase d'amorçage, c'est-à-dire à ses premiers pas. Voilà. Donc, on ne sait absolument pas ce que ça va donner. Voilà, c'est les prémices du projet. Et puis, il y a la troisième partie, la troisième cible qui, elle, en fait, est pour moi la FinTech et la plateforme. C'est la FinTech que vous allez utiliser indirectement pour rentrer et investir en prise de participation, que ce soit en holding ou pas, dans le cadre de ce projet. Donc, comment est-ce que nous, particuliers, est-ce qu'on peut faire pour évaluer un projet ? Alors, pourquoi je parle de ce projet ? Parce qu'on a beaucoup de plateformes qui, dans le cadre de leur agrément ou de la gestion des risques, en fait, proposent de mettre en place une phase de présélection des dossiers au regard de porteurs de projet. Et ils proposent de mettre en place de la due diligence. Alors, pourquoi est-ce que je pense qu'un particulier doit effectivement effectuer lui-même cette opération de due diligence ? Parce qu'on s'aperçoit, et parce que je m'aperçois, à mon sens, que cette due diligence, en fait, elle ne peut jamais être vraiment réalisée de manière objective. Voilà. Et elle est vraiment toujours entachée de subjectivité. Pourquoi ? Parce qu'en fonction, allez voir les casques que je vous ai fait sur la gestion du risque, c'est-à-dire qu'en fonction de l'angle de vue que vous allez prendre, vous n'allez pas mettre en place une même analyse de risque. Et en ce sens, vous n'allez pas analyser les risques et les opportunités de la même manière. Donc, au final, en fonction de votre angle de vue, votre balance risque-opportunité ne sera pas la même. C'est-à-dire que si vous placez côté particulier investisseur-épargnant, par exemple, l'épargnant qui n'a pas beaucoup d'argent à investir, il ne va peut-être pas mettre en place la même analyse de risque que l'investisseur qui lui dispose d'un peu plus d'argent. Donc, on a tous des angles de vue différents. Après, le porteur de projet, lui, ne va pas réaliser son analyse de risque-opportunité de la même manière qu'un investisseur. Lui, il va plutôt regarder la faisabilité, la pérennité et la rentabilité, même si le point commun du porteur de projet et de l'investisseur est de dégager des royalties et de mettre en place un effet levier. Donc, une valorisation de la start-up future. Après, pour la plateforme, c'est la même chose. Elle a tout intérêt à valoriser et attendre une valorisation de la start-up, sauf que quand on est une plateforme, on a également tout intérêt à faire venir des clients pour couvrir nos charges et augmenter nos marges. Donc, voilà à mon sens là où potentiellement est le risque de subjectivité dans la mise en place de la due diligence et dans le fait de communiquer aux particuliers qui utilisent cette plateforme, justement, des études de marché ou des études de due diligence qui ont pu être mises en place par la plateforme. Donc, voilà pourquoi je pense qu'il faut réaliser ces analyses de risque par soi-même. Allez, je reviens à mon sujet parce que, comme d'habitude, je m'égare. Le 1, risque autour de la subjectivité d'évaluation. Alors, je fais un bref rappel là-dessus. Moi, je suis un particulier. Je suis juste quelqu'un qui est curieuse, qui souhaite apprendre, comprendre et surtout apprendre des autres et apprendre du retour d'expérience des autres. Voilà. Donc, je suis une vilaine curieuse simplement et j'essaie d'identifier mes risques. Pourquoi ? Juste pour pouvoir prétendre améliorer un peu plus simplement la qualité de ma vie. Voilà. Et j'ai bien dit simplement, en conformité avec le cadre réglementaire. Allez, je reviens à mon sujet. Donc, pour revenir au sujet, la problématique, elle vise à savoir OK, comment je vais estimer un projet ? Comment je vais l'évaluer ? Comment je vais pouvoir qualifier ou même quantifier le potentiel de ce projet ou d'une start-up ? Alors, en fait, je vais mettre en place une approche par scoring global, c'est-à-dire par sommation. Donc, ça correspond pour moi aux étapes de ma due diligence. Qu'est-ce que je mets dans ma due diligence ? Eh bien, ça, c'est fonction, en fait, de l'importance du projet, de l'importance de l'épargne que vous allez mettre, de l'importance de l'investissement, l'importance de prise de risque de la plateforme FinTech qui va mettre ce projet à disposition de la communauté, etc., etc. Donc, en fonction de quel angle de vue vous utilisez et qui vous êtes, votre scoring, par sommation de facteurs, il va se faire d'une manière un petit peu différente. Voilà. Donc, par exemple, de façon générale, on va, dans l'étude de sa faisabilité, étudier son business plan, son business model, voir si, effectivement, il y a une pérennité du projet possible sur le court terme, moyen terme, sur le long terme, est-ce que ce projet, il a un potentiel complètement disruptif ? C'est-à-dire, est-ce qu'on va obtenir une licorne à terme ? Pourquoi ? Parce que, potentiellement, il couvre une stratégie océan bleu, c'est-à-dire qu'il y a un besoin qui est présent, personne n'est sur le marché. Est-ce qu'il y a des facteurs clés de succès additionnels ? Quels sont-ils ? Comment je les identifie ? Quelle sera, au final, ma balance risque-opportunité ? Quel pourrait être mon taux de conversion possible de mes risques en opportunité ? Quelle est la cohérence autour du business model et du business plan ? Est-ce qu'il y a une rationalité au regard des chiffres ? Quel est le modèle de gouvernance derrière ? Quel est le nombre de levées de fonds attendus ? Quel montant levé de fonds ? Etc. Quelle est la gestion du risque au regard du risque conformité et réglementaire ? Est-ce qu'il y a des agréments ? Est-ce qu'il y a des certifications ? Ou est-ce qu'ils ont bien identifié le risque lié aux obligations réglementaires ? Et comment la start-up couvre ses obligations réglementaires ? Puisque dans la gestion du risque, pour moi, les risques réglementaires et les risques, on va dire, institutionnels, réglementations et tiers de confiance réglementaires, voilà comment on couvre ses besoins et comment on évite de se mettre dans des situations de risque majeur, de niveau potentiellement 4. Ça dépend de notre échelle de risque. Pour moi, le niveau 4, c'est le risque réglementaire majeur irréversible. Risque de niveau 3, c'est le risque réglementaire réversible dans ce cas de figure. Le risque numéro 2, c'est un risque potentiel mais réversible. Et le risque 1, c'est sans conséquence et sans incidence sur le système ou les processus. Et risque 0, il n'y a rien à dire, voilà. Alors, c'est vraiment très général ce que je vous dis. Il est très subjectif là aussi. Mais ce que je veux vous faire arriver à comprendre, c'est qu'en fait, même si on essaie d'expliciter par des sciences des phénomènes, et bien souvent, ces phénomènes ou ces explications, la compréhension de ces phénomènes, ces concepts, ça reste inexpliqué. Pourquoi ? Parce que même quand on essaie de l'expliquer, c'est tronqué par notre cognitif et notre émotionnel. On a tellement envie de comprendre qu'au final, on finit parfois par interpréter. Et on peut interpréter soit dans le mauvais sens, soit dans le bon sens. Mais s'il y a interprétation, ça donne toujours lieu à des subjectivités. Donc, il faut essayer de rester objectif. C'est le plus difficile, en fait, dans l'évaluation de la valorisation du potentiel d'une start-up. Puis, je reviendrai également sur la notion après de comprendre les domaines d'activité également. La valorisation et le levier attendu n'est pas le même. Alors, donc, déjà, la première problématique que l'on comprend, c'est le risque au regard de la subjectivité possible autour de cette évaluation. Sous quel angle va-t-on la regarder ? Côté investisseur personnel, côté particulier, côté porteur de projet, côté plateforme fintech, l'analyse de risque et d'opportunité qui va être conduite ne sera pas la même manière. On ne va pas la rédiger de la même manière et on ne va pas la conduire et la piloter de la même manière. Même s'il y a quand même de nombreux éléments d'analyse qui vont quand même être communs, puisque le levier central à tout ça, c'est bien le projet et la start-up en elle-même. Donc, je dirais que la profondeur de l'analyse, elle va être fonction, en fait, de votre souhait d'ouverture de l'analyse d'une start-up à son environnement. Ça va être fonction de la profondeur de votre besoin. Est-ce que vous allez transposer le projet à un micro-environnement ? Ou alors, au contraire, vous avez besoin de l'étudier sur plutôt un macro-environnement ? Voire même, vous avez besoin de le transposer à une dimension internationale, globalisée, etc., etc. Comment vous faites pour réaliser, en fait, ces études d'analyse progressivement ? Voilà. On va de l'environnement direct à l'environnement indirect. C'est ce qui correspond à l'étude de marché dite directe et indirecte, ou encore concurrence directe et concurrence indirecte. Tout ça peut être associé à l'intérieur de cette formidable soupe. Alors, le périmètre de l'étude et la diversité de la considération des paramètres et des facteurs que vous allez considérer être des influenceurs et dont vous allez intégrer à votre analyse de risque, ça, ça va donner la profondeur de l'analyse et votre balance risque sur opportunité. Donc, on comprend qu'en fonction de quel angle vous prenez, eh bien, vous modifierez inéluctablement votre balance risque-opportunité. Et pour moi, c'est le risque majeur au regard de l'évaluation d'une startup. Voilà. C'est la subjectivité et le manque de rationalité dont on peut faire preuve, surtout quand on est passionné par un projet ou par le monde du financement participatif. Voilà. Trop d'engouement, voilà, pourrait nous forcer à voir que les opportunités et à ne plus voir les risques. Et à mon sens, c'est le risque majeur. Donc, le risque, vous l'avez compris, ce serait de saisir l'opportunité d'élargir les périmètres progressivement pour nous permettre d'étudier les contraintes et les opportunités, mais de vraiment considérer les contraintes. Par contre, à côté, il y aurait un risque associé à tout ça, ce serait d'y aller trop rapidement dans l'élargissement du périmètre et de ne pas passer par les étapes d'élargissement du périmètre. Et donc, du coup, le fait d'étudier et de mettre en place une analyse dans un macro-environnement, ça va sous-entendre trop de facteurs d'influence à prendre en considération. Et ça, le risque, c'est de passer à côté quelque chose et un facteur d'influence qui est essentiel et qu'on n'aurait pas vu. Voilà, et qui pourrait avoir des conséquences irréversibles sur la pérennité du projet dans lequel soit on souhaiterait investir, soit en tant que plateforme on souhaiterait présenter, ou soit la pérennité du projet qui serait remise en question, notamment par l'analyse mis en place par le porteur de projet. Donc, attention à omettre l'identification de levier qui pourrait se révéler comme quelque chose d'important. Et je pense notamment toujours au niveau majeur, pour moi le niveau 4, les risques majeurs réglementaires, voilà, qui peuvent avoir des conséquences, à mon sens, irréversibles. Alors, en plus, évaluation d'une start-up, comment on fait ? Moi, je dirais que dans la gestion du risque et la prise de conscience de comment nous, êtres humains, on va évaluer une start-up, moi je dirais qu'il faut prendre en considération l'importance de notre partie émotionnelle et cognitive qui vont influencer en tant qu'êtres vivants, et ça va parsemer, à mon sens, en fait, le risque majeur de subjectivité dans la réalisation de notre due diligence, ou dans la conduite de notre due diligence. En fait, est-ce qu'on n'aurait pas inconsciemment à la faire parler comme on entend qu'elle nous parle, cette due diligence ? Parce qu'au fond, ça nous arrange, parce que la nature propre de l'être humain, c'est d'améliorer ses conditions de vie de façon simple, voilà, de manière économique. Nous sommes des gens un peu paresseux, donc voilà, il faut en avoir un petit peu conscience, et parfois ça peut influencer, effectivement, nos études de marché, externes, internes. Ça peut influencer notre façon de voir la prévision de l'atteinte de notre succès, de l'atteinte de nos objectifs, voilà, qui sont un peu plus émotionnels, peut-être que rationnels. Je dirais, au fond, qui est capable d'évaluer, à proprement parler, une start-up ? Qui est capable d'anticiper, de comprendre un potentiel, un effet levier, la survenue d'une licorne, voilà, etc. Moi, je dirais que l'évaluation du potentiel d'une start-up, même si j'aimerais bien vous dire que oui, j'adorerais savoir le faire avec exactitude, ben non, en tant que particulier, pour moi, ça reste une science inexacte, inexacte, à mon sens. Encore une, voilà. Mais peut-on quand même essayer techniquement de l'évaluer ? Alors, point d'interrogation, c'est ce qu'on va essayer de voir dans notre deuxième partie. Quel outil technique et pratique d'évaluation pourrais-je utiliser ? Alors, comment essayer de mesurer l'opportunité d'investir, d'épargner utile, ou de participer à renforcer l'économie collaborative ? Ça, ça dépend des objectifs de chacun. Voilà, c'est très, très subjectif. Moi, je dirais qu'il y a quand même une difficulté autour du mot-clé que, parfois, je ne suis pas sûre de saisir. Voilà, on parle de mettre en place des modèles Canva, des business Canva, des lignes start-up, etc., etc., pour identifier des pivots, des leviers. Est-ce que, encore une fois, c'est vraiment une science exacte ou c'est une science un peu inexacte et empérique qui nous permet de rapprocher de manière objective notre exploration du monde ? Tout simplement, notre façon de comprendre le monde, une façon d'être un peu plus rationnelle, je ne sais pas. En tout cas, parmi les outils techniques et pratiques, moi, je dirais que, personnellement, en fait, ce que je vois pour évaluer une start-up, je dirais que c'est mettre en place vraiment et étudier la profondeur de la stratégie autour du business model, du business plan prévisionnel. Est-ce qu'il est rationnel aussi ? Est-ce qu'il est objectif ? Voilà, quels sont les modèles de gouvernance ? Voilà, le mental, je dirais, du porteur de projet est hyper important, comme les équipes qui vont constituer indirectement et représenter la start-up, indirectement, les équipes recrutées vont représenter le modèle de gouvernance du dirigeant. Donc, l'effet domino pourrait s'avérer être une opportunité. Si, voilà, vous considérez, parce qu'au fond, c'est subjectif, que cette start-up va avoir un très bon modèle de gouvernance. Et pour moi, le succès d'une start-up, sa pérennité, sa faisabilité, ça repose pour 90% essentiellement sur la psychologie du dirigeant. Voilà, le modèle de gouvernance. C'est très subjectif, mais voilà comment je vois les choses. Après, dans des outils techniques et pratiques que vous allez utiliser pour évaluer votre potentiel de start-up, vous allez mettre en place une étude de marché, vous allez regarder la cible, les segments, les études de concurrence, qui est déjà sur ces segments, qui est déjà sur cette cible, sur ces segments. Est-ce qu'il y a des risques technologiques associés ? Est-ce qu'il y a des risques réglementaires ? Est-ce qu'il y a des risques plus ou moins financiers ? Est-ce qu'il y a des risques de rentabilité à court terme, moyen terme, long terme ? Quels sont les influenceurs de cette rentabilité ? Y a-t-il des risques ? Y a-t-il des risques au niveau de la santé, sécurité ? Voilà, pour les clients, utilisateurs, les salariés, y a-t-il suffisamment de maturité au regard du projet ? Est-ce qu'une phase de prototypage a été mise en place ? Combien y a-t-il eu de phases de prototypage ? Est-ce que ces phases de prototypage ont été testées ? Voilà, en conditions réelles, en conditions virtuelles, etc. Quelle est la force des avancées commerciales ? Est-ce qu'il y a déjà des partenariats mis en place, des partenariats signés, des partenariats engagés ? Comment sont gérés les risques liés à la propriété intellectuelle ? Quel tiers associé ils utilisent ? Quel avocat ? Quel comptable ? Etc, etc. S'il y a une activité réglementée, c'est est-ce qu'ils ont pris soin d'identifier les risques liés à la réglementation ? Et est-ce qu'ils managent leurs risques ? Et la liste pourrait continuer comme ça. Elle pourrait être super, super longue. Je vous confierai que c'est une liste peut-être un peu personnelle. Donc je vais dire et résumer en disant qu'en définitive, j'ai tendance à penser, mais de façon principale, je vous l'accorde, c'est très subjectif, que le scoring, pour moi, il va être propre à la spécificité du projet. Et il va être propre également à vous-même, à vos attentes, à vos valeurs, à ce qui pour vous est important, à ce qui pour vous n'est pas important. Ça va reposer beaucoup sur, je dirais, la personnalité, la détermination et également la conviction du porteur de projet. Sa capacité à déployer son projet, sa capacité à rassurer ses cibles, sa capacité à rassembler ses cibles, sa capacité à mettre en place tout simplement une relation de confiance, user first, sa capacité à mettre en place une synergie de travail avec ses équipes de management, sa capacité à faire évoluer, par exemple, plus tard son business model sur son projet, parce que bien souvent, on s'aperçoit que les business models qui sont proposés, ils évoluent dans les 1 ou 2 ans et qu'il y a des projets qui sont très prometteurs. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ces porteurs de projet, ils ont accepté d'adapter tout simplement le projet à la réalité du besoin. C'est-à-dire qu'eux, en phase d'amorçage, ils ont proposé un projet à la communauté et plusieurs années après, on s'est aperçu que le business model de fonctionnement avait complètement changé. Donc même si vous, au début, vous avez cru bon évaluer le potentiel de cette startup au départ, il s'avère que 2-3 ans après, l'évaluation n'est plus du tout la même parce que le business model de déploiement de la startup a changé. Et parfois, il s'adapte et il change. Pourquoi ? Pour coller encore plus aux besoins, pour augmenter encore plus sa rentabilité, je dirais, de manière passive. Donc ça, je trouve que c'est une stratégie qui peut être sympa. Donc quand les porteurs de projet ont la capacité de le faire, pourquoi ? Parce qu'en termes de gestion du risque, ça veut dire qu'en cas de survenue d'éléments modificateurs, le porteur de projet, il est capable de rebondir et il est capable d'adapter le projet. Et ça, pour moi, c'est une flexibilité qui est très très importante et c'est une gestion des risques qui est très très importante parce qu'elle vise à nous rassurer quelque part. Parce qu'on se dit, au moins ce porteur de projet, en cas de problème, il saura rebondir et agir. Ou du moins, même s'il ne le sait pas, il fera quand même quelque chose. Il sera dans l'action et il sera proactif. Donc ça, je vous l'ai dit, la capacité du porteur de projet justement à adapter son business model pour répondre à la réalité des besoins et rester en position user first. Voilà. Je dirais que rester en position user first, pardon, c'est peut-être pour moi d'ailleurs le principal facteur clé de succès d'un projet. Pourquoi ? Parce que lui, il vient appuyer la notion de leadership, de gouvernance justement. Et pour finir, et je vais vous abandonner sur ce sujet, je dirais qu'en fonction d'un projet, de son secteur d'activité, de sa zone géographique, de son contexte réglementaire applicable, on ne va pas utiliser la même échelle d'analyse qui est à mon sens propre à chaque projet. Voilà. Et à la personnalité du porteur de projet. Après, en ce qui concerne la valorisation des projets start-up, en phase d'amorçage notamment, vous apercevrez que certains, par exemple, cabinets d'analyse, etc. des grands cabinets notamment, en fait, eux, ils ont des études statistiques vraiment très approfondies. Ils ont beaucoup d'éléments quantitatifs. Donc nous, en tant que particuliers, on n'y a pas accès. Mais quand on a quelques informations et retours d'informations sur ces analyses statistiques, on s'aperçoit que vraiment, il y a une perspective d'effet levier par domaine. Par exemple, si vous investissez dans le domaine de la fintech, le risque est énorme. Mais à côté, l'opportunité est également grande. Donc là, il convient d'avoir des projets très solides. Donc en fonction des secteurs d'activité, je dirais que l'effet levier escompté n'est pas toujours forcément le même. Par exemple, si vous investissez dans des projets, on va dire, green, environnement, vert, vous aurez potentiellement un levier plus ou moins sur le moyen et long terme, mais une rentabilité continue. Donc voilà, on aura une proportionnalité entre les opportunités et la prise de risque. Donc je dirais qu'un projet, il faut le voir comme ça. Plus le projet semble nous laisser apercevoir un levier très important ou les missions de royalties très importants, et bien plus certainement il y aura des risques associés à ces opportunités. Il y a, en règle générale, la nature est bien faite. Pour moi, même si on vit sur des sciences imparfaites, il y a une relation de lien direct entre eux. plus les opportunités augmentent et potentiellement plus les risques sont susceptibles d'augmenter. Donc il convient à chaque situation de bien analyser ces risques. Voilà, donc en tant que particulier, se responsabiliser sur les plateformes qu'on va utiliser et sur vraiment la profondeur et du potentiel des projets start-up qu'on va soutenir. Voilà, donc je dirais savoir exactement comment évaluer une start-up. Moi je dirais science ou fiction, réalité ou miracle, croyance ou espérance. Ta-da-da ! Il n'y est pas, ne sait pas ! En tout cas, voilà, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que l'évaluation d'une valorisation d'une start-up, elle est purement subjective. Et j'ai beau passer beaucoup de temps à essayer d'étudier en fait tous ces éléments graphiques, techniques, mathématiques, etc. etc. Je m'aperçois qu'en fait, c'est très très variable et qu'on les fait parler indirectement comme on souhaite potentiellement les faire parler. Donc à mon avis, on est des influenceurs directs, nous, êtres vivants. Donc comment évaluer la complexité d'un projet basé lui-même sur la complexité de l'être humain, voire même des êtres humains, moi je dirais science ou fiction, science exacte ou pas. Voilà, c'est le propre de chacun. Je dirais qu'on n'a pas la même appétence pour le risque même de façon générale, que ce soit dans la vie ou au regard de ce genre d'outils. On a une appétence complètement différente au risque et c'est le propre de notre personnalité, c'est le propre de notre unicité, c'est le propre de la complexité de l'être humain et je pense qu'il faut le respecter. On n'a pas tous la même notion de gestion du risque et on ne voit pas tous le risque du même angle. Et au fond, c'est notre diversité qui crée notre richesse. Voilà. Donc on peut s'imaginer que côté investisseur épargnant, vous aurez plus ou moins d'appétence pour des projets parce que vous allez les considérer plus ou moins matures ou parce que vous considérez que vous, vous avez une forte sensibilité dans ces projets. C'est des domaines que vous connaissez, ça peut être la santé, ça peut être l'environnement, ça peut être les nouvelles technologies, ça peut être l'art, ça peut être les spiritueux, etc. Ça peut être plein de choses, les fintechs, le blockchain, donc plein de choses. Donc en fonction de votre management du risque et de votre compétence dans le domaine, forcément, vous n'allez pas avoir la même appétence au risque parce que pour vous, si vous connaissez un milieu, si vous connaissez un secteur d'activité, vous allez voir plus les opportunités que le risque. Alors que personne qui est un non-sachant et qui ne connaît pas ce milieu, par exemple, si je prends le... Allez, non, je ne vais pas prendre d'exemple, ça va être compliqué, mais si je prends des domaines avec des spécificités données, forcément, si on ne connaît pas, on a peur, tout simplement. C'est comme quand on va dans une forêt, si on connaît la forêt, on n'a pas peur. Si on connaît la forêt, on n'a pas peur et si on ne connaît pas la forêt et que l'obscurité commence à diminuer, forcément, on va avoir peur. Donc voilà, ça dépend de la maîtrise de notre environnement. Donc plus vous faites une analyse de risque, on va dire, profonde, et normalement, plus vous visez l'opportunité d'arriver à plus ou moins bien essayer d'évaluer une start-up. Mais c'est une science très, très, très inexacte et subjective, vous l'avez compris. Voilà, moi je dirais que côté porteur de projet, je dirais que la passion, le risque associé, c'est que la passion du projet, la passion du porteur de projet, son engouement pour ses idées, pour déployer son projet, ça repose sur une passion personnelle, une conviction. Et parfois, la force de ces convictions personnelles et de notre cognitif fait que ça aveugle les risques. En fait, on ne voit que les opportunités, on ne voit plus les risques. Donc, est-ce qu'on est vraiment dans une situation rationnelle quand on est porteur de projet ? Je crois que par respect pour les particuliers qui vont investir ou qui veulent épargner en mettant un peu de leur épargne, dans votre projet, de ce côté-là, il faut être le plus rationnel possible et la qualité des études de marché que vous leur communiquez est à mon sens, du coup, très, très, très importante. Il faut être rationnel et objectif et se mettre du côté également du particulier. Après, si on regarde la plateforme et la fintech, voilà, comment évaluer ? L'évaluation du projet, il peut être aussi tronqué. Par exemple, une plateforme, elle doit rassembler, donc on pourrait imaginer que dans ces phases de due diligence, elle ne soit pas tout à fait objective quant au risque. Et notamment pour voir la solidité du plateforme fintech et la qualité de sa due diligence, moi, je vous inviterais à juste regarder quelque chose de minimal, mais maximal en termes de gestion des risques. c'est déjà, comment est-ce que les obligations réglementaires sont couvertes ? Voilà, que ce soit certification, accréditation, label, normes, coffraques, agréments, etc. Qu'est-ce qu'elle a besoin pour fonctionner et qu'elle est la base même de ces obligations réglementaires ? Est-ce qu'elle les a déjà couvertes avant de proposer son projet à la communauté ? Ou est-ce qu'elle s'engage à les couvrir ? Et est-ce que la plateforme s'engage à suivre, une fois que les fonds ont été levés, qu'elle couvre bien, en fait, toutes ces exigences réglementaires qui vont lui permettre d'exercer et donc d'être pérenne ? Allez, voilà, je vous libère sur le sujet. Voilà pour ma petite partie, comment on évalue une start-up ? Et encore une fois, je m'excuse de parler si peu fort. Voilà, je suis désolée, je ne suis pas dans un endroit propice, on va dire. En tout cas, moi, je vous souhaite, il n'y est pas le meilleur. Encore une fois, prenez soin de vous. Voilà, et je vous souhaite le meilleur, tout simplement. Et si vous avez des retours d'expérience pour nous expliquer un peu comment vous vous particuliez, en fait, vous maîtrisez vos risques autour du financement participatif et comment, justement, vous, vous mettez en place votre approche d'évaluation d'une start-up, voilà, ça nous, enfin, moi, ça m'intéresse. Et j'aimerais comprendre, en fait, quelle technique, quel moyen pratique vous utilisez. Et puis, est-ce qu'il y a des choses, voilà, qui semblent marcher pour vous, surtout ? Voilà, je vous dis à bientôt, n'y est pas, et prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501